franchement c'est un dinguerie donc voilà ce soir là c'était un beau match il faut dire la vérité donc on s'est régalé là c'est un vrai match de Champions League en fait et le Real Madrid comme souvent ils répondent présent quand il s'agit de la Champions Manchester City j'aime plus en fait ils sont en blocage dans la Ligue des Champions c'est un truc de ouf en fait après l'arbitrage de son premier mi-temps les gars c'est un truc de dingue moi je trouve que Carvajal il aurait jamais dû terminer la mi-temps sans avoir de carton jaune c'est ouf je sais pas comment il s'en est sorti en fait de ce match pour moi il a fait des fautes en fait voilà qui méritait le jaune au moins mais l'arbitre décidément il a décidé de pas donner de carton au final Carvajal il en a profité donc il a fait beaucoup de fautes c'est ça en fait tu vois dès le début dès qu'il voit que le joueur il est dépassé il fait des fautes de merde et tout faut le calmer tout de suite il donne un carton comme ça il va se calmer et même ça va pour la suite du match en fin de l'arbitre il va se rendre au match facile aussi parce qu'après il va être perdu il laisse tomber et en plus Tony Kroos il fait juste une faute carton jaune et tout c'est bizarre tu vois c'est pour ça moi je disais qu'après l'arbitrage il n'a pas été au rendez-vous tu vois c'est si je sais pas si la poussette sur Alain de fallait siffler pénale si j'en sais rien c'était peut-être limite mais bon la faute de Kamavinga voilà pour moi c'est une alienation de but en fait donc voilà sur John Stones mais il y avait tout franc l'arbitre il n'a pas sifflé non plus là après la faute de Bernardo Silva aussi sur Kamavinga ça mérite un jeu il n'a pas donné mais donc bizarre mis à part ça c'était un très bon match c'est ça le Real Madrid c'est ouf en fait c'est une équipe je comprends pas t'as vu Manchester City ils ont essayé d'avoir je ne sais combien d'occasions ils ont frappé au bout le Real sur leur premier tir et tout but direct c'est quoi ce délire là cadré but c'est ouf et Kamavinga j'ai l'impression que Kamavinga en fait il monte en puissance en fait match après match et je me pose même la question s'il n'est pas plus fort que Mendy alors que le mec c'est même pas à arrière-gauche les gars c'est un milieu de terrain si tu as son poste de prédilection mais à gauche et tout en tant que latéral il est merveilleux sur le côté c'est un truc de dingue moi je trouve et ça se trouve le Real Madrid on laissait Kamavinga à ce poste là je sais pas dans les années à venir c'est bizarre mais après même si on sait qu'il préfère jouer au milieu de terrain mais franchement moi je trouve que c'est un truc de dingue il est solide et tout il récupère des ballons en plus il relance proprement et c'est ouf au rue du guerre aussi ce soir bizarrement il a été solide après voilà il était concentré parce qu'il n'y avait pas Militao parce que ces derniers temps on sait que Militao il fait des bêtises et là voilà quoi là-bas aussi mais Karine Benzema on l'a pas trop vu aujourd'hui enfin et on sait qu'il peut faire mieux que ça parce qu'il nous habitué à faire mieux donc peut-être que la fatigue aussi Benzema comme on l'a dit il a enchaîné beaucoup de matchs donc voilà quoi il est petit tout jeune et on peut le comprendre tu vois et il faut le faire souffler aussi de temps en temps mais là ce soir encore une fois l'homme fort du côté du Real pour moi encore une fois ça reste Vinicius depuis le début de la saison celui qui porte le Real Madrid et encore une fois il l'a fait ce soir celui qui marque l'ouverture du score et encore à chaque fois il faisait des différences même si Walker il a tenu quelques fois mais on sait que sur l'ensemble du match Vinicius il a peut-être pris le dessus et Manchester City bizarrement comme je l'ai dit c'est pas Arsenal en face c'est ça c'est ça le souci de City nous avons eu 73% de possession ils n'ont pas marqué et là Erling Galland moi je trouve qu'il n'a pas eu beaucoup beaucoup de ballons aujourd'hui ce soir à se mettre sous la dent et voilà Bernard Bio ils ont essayé de pousser le Real pour qu'il gagne ce match mais ça n'a pas été le cas Kevin De Bruyne il est trop fort ce mec voilà c'est dingue moi je me rappelle De Bruyne quand je regardais quand il était à Wolfsburg il était sur le côté là il jouait en attaque et sur le côté gauche il marquait beaucoup de buts 28 par là je ne sais pas combien de passes des là c'est dingue même si c'est on sait que voilà il joue plus le terrain meilleur et l'air on va dire mais là De Bruyne c'est un top player c'est un truc de dingue en fait et s'il est capable de frapper du droit comme du gauche et tout il est capable de tout faire dans la vision c'est exceptionnel il n'y a rien à dire encore une fois c'est lui qui se sortit du voilà du Bourbier parce que là ce soir la City perdait mentalement vous allez accuser le coup et on sait que mentalement le Real Madrid de la Ligue des Champions ils font la différence et City justement ils ont ce blocage là voilà et mise à part ça je trouve que en deuxième mi-temps le match il était plus équilibré puisque les deux équipes en fait ils ont eu chacun leur temps fort en deuxième mi-temps parce que en première mi-temps pour moi City domine les débats il n'y a rien à dire mais en deuxième là comme je l'ai dit le Real Madrid ils sont venus avec beaucoup plus d'intention voilà ils ont attaqué et tout ils ont sommé un peu l'apport dans la défense City zen mais même s'ils n'étaient pas très très zen c'était compliqué aujourd'hui comme on dit Akadji moi je trouve qu'il a progressé aussi sous Guardiola et même s'il n'avait pas hacké ce soir il a joué à gauche il a metté du jeu à droite et là franchement Rubén Diaz aussi Rodrigo peut-être qu'il aurait peut-être dû avoir un deuxième carton jeune je ne sais pas mais la deuxième faute en fait ça a été un peu limite sur Kamavinga donc c'est pour ça que la Real Madrid n'a pas sorti de carton derrière Aderson a fait la parade qu'il fallait sur la frappe de Chabini c'est une dégrée donc voilà quoi moi je trouve que moi je pensais qu'il était au fond après quand tu regardes la frappe il était un peu sur lui mais si c'était ça un peu sur le côté là je trouve qu'elle était dedans après voilà c'est ça pour gagner la Champions League aussi il faut un grand gardien on a bien vu avec les tubes au courtois comme d'habitude depuis je ne sais combien de saisons il fait la différence aujourd'hui Aderson aussi il a sauvé Manchester City du pétrin parce que là si tu perdais le devant face au Real on sait que mentalement comme je l'ai dit ils seraient touchés et voilà franchement c'était un bon match on s'est régalé Bernard Roussilva je trouve qu'il était en dehors de le gol aujourd'hui même s'il a essayé des fois je trouvais qu'il gardait trop le ballon Grilich après un mi-temps frère je ne sais pas j'ai l'impression qu'il n'osait pas tu vois il n'osait pas en fait dribbler Carvajal tu vois laisse tomber mais voilà comme je l'ai dit Gundogan ça va et au Real Madrid de Kroos il a fait son match comme d'habitude voilà et Asensio il est rentré et il a essayé Valverde il a fait un bon match aussi je trouve que c'est un match qui a été équilibré franchement c'était niveau high level en Champions League on s'est régalé voilà au match retour on verra on verra qui sera champion mais en City pour moi ils ont un avantage c'est à domicile après quand ils ont des occasions il faut les mettre au fond parce que le Real Madrid ils n'auront pas besoin d'occasion pour la mettre en fait c'est ça et voilà dis-moi ce que vous en pensez en commentaire abonné toi ça va le golfer au go on verra